On retourne en France, en Bretagne. Alors effectivement, Bretagne, quatre départements. Une histoire entre, alors pour ceux qui connaissent, Naomi Noé, roi des Bretons, père de la Bretagne, la fée Marianne, la fée Viviane, Merlin, l'Enchanteur, la foie de Brosséliande, ou un peu plus moderne, les bignous, les bigoudaines, les crêpes saucisses, les menhirs, etc. Mais un petit peu cyber quand même, avec le radome de Plumeur Boudou, pour ceux qui connaissent, dans les années 60, les premières liaisons satellites, les retransmissions télévisuelles. Et puis grâce à la DDE, on peut suivre et retrouver vers la pointe de la torche la rue et l'impasse des câbles sous-marins. Je vous laisse imaginer ce qu'il y a au bout. Il y a évidemment beaucoup de cyber. Ça, c'est une vraie photo que j'ai prise en allant là-bas. Alors on va avoir la chance d'avoir aujourd'hui un invité qui a contribué localement, enfin régionalement, à un mini panocrime, donc au sein du groupe de travail numéro 2, avec deux principaux contributeurs, Alain Bréguin d'OCD et Stéphanie Ladelle, qui est actuellement boursière de recherche en OZINT, auprès de Bellingcat, à qui je vais passer la parole, juste après avoir présenté le Clousier Bretagne, donc créé en juin 2021. Donc déjà 127 adhérents, avec une majorité d'utilisateurs. Il y a près de 70% des personnes. Et puis une répartition qui n'est pas encore complète sur les 4 départements. Il y a peut-être le Mont-Saint-Michel ou les Parisiens qui représentent les autres, à définir. Mais en tout cas, voilà. Donc je suis très content de passer cette fois-ci la parole à Stéphanie pour présenter le panocrime régional Bretagne, qui est une grande première au panocrime Clusif. Alors bonjour à tous. D'abord, un grand merci au Clusif d'inviter notre Clusier à ce nouveau panocrime. Je vais commencer par parler de nous, donc parler plutôt de la Bretagne dans un sens positif auprès de la cybersécurité. On a 160 entreprises, 8000 emplois, ce qui correspond à peu près à 15% de l'effectif national en cybersécurité. La région forme 3500 étudiants par an dans le domaine de la cybersécurité. Est-ce qu'avec moi, ça marche ? Non. Oui, ça marche. Il y a deux boutons verts. Donc je vous montre quoi. Le Cyber Campus Bretagne est en préparation sur quatre agglomérations. L'Agnon, Vannes, Brest, Rennes. Le CIRT Brest Cyber est officiellement lancé pendant le salon ECW, European Cyber Week, en novembre. Donc événement rennais. On en a parlé tout à l'heure. Présence 56 dans le Morbihan est un groupement de gendarmerie qui infuse la cybersécurité dans les collectivités territoriales. À partir de diagnostics cyber, 50 sessions à son actif pendant l'année. L'ANSI inaugure son antenne régionale à Rennes le 22 novembre. Et on finit par le programme EDI, qui est sur des fonds européens, consacre trois thématiques en Bretagne. L'intelligence artificielle, la transition numérique et de nouveau le diagnostic cyber. On va passer à autre chose. On va parler des cyberattaques en Bretagne en 2023. On va commencer par la partie du public. On va commencer dès janvier avec des informations sur des panneaux lumineux à Vannes. Avec des inscriptions tout à fait atypiques type Allah Islam, puis Actes Shadow.KRD. On peut comprendre que cela a été la cible d'une attaque de pirates. On enchaîne avec l'association Appui Santé Nord Finistère, qui se fait attaquer dans le cyber avec une fuite de données de santé crainte, qui n'a encore jamais été démontrée à ce jour. En janvier encore, suite à de mauvaises blagues ou peut-être une opération concertée, une vingtaine d'établissements scolaires se fait menacer d'attentats à la bombe par e-mail. Un peu plus calme. Je vous le fais dans l'ordre, ça va ? Ok. Il n'y a pas de problème chronologique. Qu'est-ce qu'on a ? On a le CHU de Brest le 10 mars. Voilà, on était tranquille au mois de février. Et puis le 10 mars, c'est le CHU de Brest qui subit une cyberattaque. On vous en parlera longuement tout à l'heure. Donc avec un centre hospitalier qui fonctionne en mode dégradé, une cellule de crise qui est instaurée, des mesures de précaution qui sont prises. Donc tout ça vous sera détaillé par un collègue tout à l'heure. Le 15 mai, une cyberattaque par ransomware. Donc on en parlait aussi lié à un prestataire de service, un des prestataires de service qui va bloquer un certain nombre de sites du département des Côtes d'Armor. Ça vous permet aussi de repérer un petit peu les différents départements de la Bretagne. On a travaillé un petit peu à plusieurs choses en même temps. Le 24 mai, la mairie de Saint-Brévin subit une attaque dans le cyber. son fonctionnement est très perturbé. Ni messagerie, ni téléphone ne fonctionnent. Le 21 juin, c'est au tour du CHU de Rennes de subir une attaque. Toujours dans le cyber, vous l'aurez compris. Cette fois-ci, pas de souci pour les rendez-vous médicaux, pour tout l'aspect médical. Par contre, ce sont les données qui font crainte d'être exfiltrées. On le voit un peu plus tard, au mois de juillet, qu'effectivement, elles sont parties quelque part sur les réseaux sociaux selon les publications du Pirate sur Internet. Le 30 juin, attaque de rançongiciel, constatée par le centre hospitalier de Saint-Renand. Fin juillet, on en a parlé, le CHU de Rennes se rend compte qu'effectivement, il y a une publication sur Internet de ces données. Le 23 juillet, un internaute met en ligne une soixantaine de dossiers Parcoursup de candidats. Pas de faille au niveau de la plateforme Parcoursup. Le ministère de l'Éducation nationale indique que ce n'est lié qu'à un seul lycée en Ile-et-Vilaine et une soixantaine d'élèves, comme vous l'aurez compris. On a tellement de textes que voilà. 21 septembre, vous avez la ville de Morlaix ? Ou pas encore ? Oui, c'est ça, la ville de Morlaix, rançongiciel. La commune informe qu'elle avait pourtant pris des procédures de sécurité pour éviter la chose, mais elle ne l'a pas évité. Et on finit l'année avec le 29 décembre, la communauté de communes de Fouenand. Et là, pour le coup, attaque d'envergure. Tous ces systèmes sont bloqués, tous ces services sont gênés. Le secteur privé. Donc, vous savez, 2021, les laboratoires Bretagne-Normandie-Centre-Val-de-Loire. 2022, le groupe agroalimentaire Eureden. Donc, en 2023, on va plus vite. Un des principaux sous-traitants de Cristal... Comment s'appelle-t-il, s'il vous plaît ? Cristec Industries a été victime d'une cyberattaque et ils mettent, finalement, la clé sous la porte du fait de leurs sous-traitants. Le 17 janvier, le groupe Elsan, leader des hôpitaux privés en France, est lui aussi victime d'une cyberattaque. Plusieurs cliniques de Brest coupent leur accès à Internet de manière préventive. On a des vols de cartes bancaires avec des bandes organisées autour du Finistère, de Rennes, avec un montant de butins que vous pouvez constater, 153 000 euros. Un cabineau à Dussier, au Nord-Finistère, qui est victime d'une attaque par hameçonnage, 274 000 euros, ils savent mieux que moi, de préjudice. Les gendarmes de Côte d'Armor finissent une enquête autour de fraudes, autour d'abonnements de chaînes télévisées cryptées. C'est un breton qui était à la tête du réseau Produit le Mondial. Oui, on a aussi ça en Bretagne. Il fallait que je vous en parle. Les 1 000 magistrats, on les a cités tout à l'heure, également des magistrats de la Cour d'appel de Rennes, concernés avec une fuite de leurs données sur le dark web. Une éleveuse bretonne qui perd 18 000 euros, avec une arnaque horrible sur un site de vente en ligne. Donc tout ça, on se rend compte, notamment la justice, valeur des données, prise des données et extorsion quand on peut. Donc pour résumer, secteur principalement touché, les écoles, les collectivités territoriales, les hôpitaux, la justice, rançon GCL dans la majorité des cas, et je le rappelle, malgré un super écosystème cyber breton et 15 % des effectifs nationaux, avec très probablement la donnée en ligne de mire pour sa valeur, pour sa valeur financière notamment, puisqu'on voit essentiellement le vol de données, le chantage, l'extorsion. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.